capricorne comment allez vous on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette pleine lune à venir du 6 avril 2023 on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous alors bien entendu étant donné qu'on est déjà le 4 je pourrais pas faire tous les signes pour cette pleine lune je fais alors je sais que ça plaît pas à tout le monde mais je publie les signes qui sont le plus visionner pour aider le plus grand nombre voilà c'est comme ça ça vous plaît pas à changer de chaîne c'est parce qu'il manque sur youtube que vous dire de plus je suis en plein tirage de la deuxième quinzaine d'avril en plus donc voilà 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 on y va pour vous pleine lune amis capricorne du 6 avril on va voir un petit peu ce qui est prévu pour vous capricorne en signe solaire ascendant et lunaire du zodiaque bien entendu on est sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde vous le savez si vous souhaitez une prédiction personnalisée qui vous concerne vous et vous seul vous m'écrivez vous avez mon mail sous la vidéo comme d'hab vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse sous la vidéo on y va de suite capricorne pour cette pleine lune on y va voilà ce qu'on a à la coupe hop c'est parti let's go allez capricorne pleine lune du 6 avril 2023 pour les capricorne c'est une solaire ascendant lunaire du zodiaque 6 avril 2023 pleine lune quelles énergies pour les capricorne lors de cette pleine lune 6 avril 2023 pour les capricorne c'est une solaire ascendant lunaire du zodiaque capricorne 6 avril 6 avril pleine lune capricorne on y va c'est parti hop ok on y va avec l'énergie une que voici alors mes excuses je n'ai pas mon stylo là à portée de main il faut que j'en achète un autre d'ailleurs parce que j'ai envie d'avoir mon stylo de guidon ce spécial n'est pas prendre un stylo lambda à chaque fois on a quoi on nous parle d'un blocage ici d'un blocage par rapport alors soit c'est par rapport à une hésitation c'est ça qui vous fait que vous êtes bloqué vous n'avez pas peut-être à avancer dans une certaine direction soit il peut s'agir de l'inverse c'est à dire que c'est peut-être cette hésitation qui crée ce blocage ça peut être les deux d'accord quoi qu'il en soit j'ai de très très bonnes nouvelles pour vous car là on voit que il y a un total et harmonieux déblocage avec cette carte de l'éléphant on nous indique que les choses vont en s'améliorant on nous indique que blocage il n'y aura plus pourquoi parce que là il semble qu'il y est durant cette pleine lune une forme de conscientisation une forme de prise de conscience ici regardez on a la tombée du masque les choses viennent à vous de manière beaucoup plus limpide beaucoup plus clair vous aviez peut-être un manque de visibilité d'accord et ce manque de visibilité vous ne l'avez plus c'est à dire que vous y voyez clair on vous retire le bandeau que vous aviez sur les yeux et vous êtes maintenant capable de voir de voir où vous mettez les pieds de voir où vous voulez aller et c'est cette visibilité cette clarté d'accord qui va permettre ce déblocage alors qu'est ce qui a conduit à cette clarté bah peut-être le temps peut-être qu'on a eu besoin de temps de se faire à l'idée de quelque chose d'une nouvelle direction d'une nouvelle prise de décision pourquoi pas ça peut être le temps ça peut être l'expérience de vie ça peut être bah se rendre compte en fait que les peurs que l'on avait bah n'était pas réellement fondée et que c'est l'esprit en fait qui crée des peurs simplement bah pour se rassurer en quelque sorte alors ça peut sembler absurde ce que je dis mais en se créant des peurs bah on se dit par exemple voilà il va se passer ça 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 ou il pourrait se passer ça 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 on cherche à contrôler son environnement vous voyez donc à avoir une certaine maîtrise de ce qui est immétrisable bien que ça passe par la peur là pour moi on accède à une meilleure connaissance de soi d'accord de ce que l'on veut de ce que l'on ne veut pas on a une meilleure visibilité de ce dans quoi vers quoi on s'engage d'accord quel que soit ce dont on parle on est vraiment dans des énergies générales ici il ya cette idée d'une hésitation qui n'est plus d'actualité pardon on n'est plus là à se demander est ce que oui est ce que non et peut-être que si et peut-être que ça non là vraiment il ya cette idée d'être sûr de ce qu'on veut de là où on va alors peut-être pas de comment je vais matérialiser ce que ce que ce à quoi j'aspire on n'en est peut-être pas encore là mais du moins vous savez que vous êtes sur la bonne route ou vous savez quelle est la bonne route à suivre d'accord il ya une clairvoyance qui s'observe ici durant cette pleine lune cette pleine lune va avoir pour effet bénéfique de vous ouvrir les yeux sur le juste chemin à prendre la juste la juste direction pour vous quand je dis juste c'est celle qui est le plus en cohérence avec vous même bien sûr il n'y a pas de bon ou de mauvais choix c'est une question d'alignement et de cohérence intérieure on a ici peut-être un blocage qui a duré depuis l'hiver 2022 2023 d'accord et là on voit que c'est la fin la fin d'une hésitation que les choses s'éclairent on va voir un petit peu ce qu'on a dans l'énergie 2 pour mieux comprendre énergie 2 alors on nous parle ici d'oser là c'est intéressant c'est intéressant on a un contraste très très intéressant ici c'est à dire que là on nous décrit quelqu'un qui est vulnérable quelqu'un qui est fragile quelqu'un qui n'est pas bien et on voit que à côté de cette carte si vous voulez associé à cette énergie là on a le conflit on a la difficulté on a le conflit intérieur on a la lutte d'accord donc on nous dit en fait que tant que vous êtes dans cette énergie là tant que vous êtes dans la peur tant que vous êtes dans le manque d'assurance dans le manque de confiance par rapport à ce qui va se passer ou par rapport à vos propres capacités à rendre viable une situation un projet quel qu'il soit vous rencontrerez des embûches en revanche si vous adoptez un caractère beaucoup plus ferme en vous disant voilà moi c'est ça que je veux et quel que soit l'obstacle sur mon chemin et ben je surmonterai cet obstacle jusqu'à arriver à mon but quel que soit ce qui se passe je tiendrai le coup et ben là on voit que vous êtes totalement accrochés à un but à vos rêves et que les choses vont en s'améliorant à la carte du chien la carte du chien symbolise la fidélité vous êtes fidèle à vous même vous êtes en cohérence avec vous même à partir du moment où vous êtes dans la force et dans la puissance quand je dis force et puissance c'est à dire d'abord la pardon la prise de conscience de ce que vous êtes de vos capacités se dire voilà c'est pas telle ou telle situation qui va m'effrayer j'ai surmonté des choses bien pire que ça donc maintenant je me lance et advienne que pourra on verra et je réglerai les problèmes les uns à la suite des autres au fur et à mesure qu'ils se présenteront à moi il ya vraiment cette idée si vous voulez d'y aller et d'adopter un nouveau tempérament on a confiance avec cette carte on est dans l'assurance avec cette carte d'accord mais cette assurance elle est peut-être aussi liée à diverses expériences de vie qui vous ont montré par a plus b quel chemin il fallait prendre et quel chemin il ne fallait pas prendre aussi d'accord c'est pas je me lève un matin et tout à coup à ça y est j'ai confiance en moi je sais où je vais non il faut tester les choses pour savoir si si on est sur la bonne route ou pas et surtout écouter votre intuition c'est très important elle ne trompe jamais donc ici on a l'engagement l'engagement vis-à-vis de soi même visiblement c'est comme ça que ça me parle la cohérence vis-à-vis de soi même est ce que dans ce que je mets en place dans ma vie je suis aligné avec moi même est ce que je suis sur la bonne route propice à mon épanouissement personnel oui ou non d'accord il ya cette idée ici d'en avoir le coeur net d'en avoir la certitude pour moi cette énergie 2 elle nous indique en fait que tout est dans la façon de réagir face à la situation c'est pas la si c'est pas à la situation et aux événements de changer et de s'adapter à vous c'est à vous de vous adapter à la situation c'est à dire que il ya une même on prend une même situation qui vous fait peur supposons je dois changer de travail ok j'ai peur de changer de travail j'ai peur d'accepter ce nouveau poste supposons bah c'est pas si vous avez peur bah il faut changer votre façon de penser si vous voulez faut se dire bon bah c'est pas un travail qui va me qui va m'effrayer c'est pas un travail qui va m'enlever ma bonne humeur c'est pas un travail qui va me créer mes insomnies pendant une semaine je il n'en est pas question je ne je n'accepte pas que cette peur me nique la vie en quelque sorte donc maintenant je décide de prendre le problème à bras le corps qui d'ailleurs n'est peut-être pas un problème mais c'est moi qui le vois comme étant un problème je me dis voilà je suis à la hauteur de ce travail je vais réussir ce travail alors ça peut passer par quelque chose de complètement incohérent c'est à dire que de complètement absurde pardon il suffit par exemple de se regarder dans le miroir et tous les matins et de se dire voilà je vais réussir ce travail je suis à la hauteur de ce travail tous les matins vous levez et vous regardez dans le miroir vous dites voilà je vais réussir c'est ça que je veux je réussirai etc il ya cette idée de se réapproprier une confiance en soi que vous avez perdu à cause des croyances et à cause de l'ampleur qu'a pris l'inquiétude vis-à-vis d'un problème sur votre vie c'est à dire toutes les peurs toutes les fausses croyances rattachées à une même situation vous ont fait complètement perdre le fil jusqu'à penser que vous n'étiez pas capable d'assumer cette situation parce que vous vous dites voilà si je ressens ça 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 comme peur c'est que peut-être je suis pas à la hauteur sauf que ces peurs là c'est vous qui les avez créés dans votre esprit dans votre tête donc il faut changer en fait ce logiciel où vous envisagez toujours le pire où il va se passer ça 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 où vous racontez l'histoire avant même qu'elle ne soit écrite d'accord il ya cette idée d'attendre et de vivre au jour le jour les événements mais de surtout être confiant quant à vos capacités à aller là où vous voulez aller reprenez confiance en vous reprenez conscience de votre valeur alors pour ça ça passe par du développement personnel ça passe par ce chouchouter aussi ça peut paraître très con ce que je dis mais c'est la vérité si vous êtes si vous êtes des femmes aller chez le coiffeur faites vous une beauté aller au spa aller au hamam je sais pas moi aller chez le podologue faites vous des beaux pieds n'importe mais valorisez vous traitez vous avec bienveillance chouchoutez vous et là l'estime de soi elle va grandir à nouveau parce que vous allez vous considérer mais surtout changer ce logiciel de pensée c'est ce qu'on nous dit ici on a la carte de l'arbre comme vous le voyez sur cette carte il fait gris il n'y a pas de soleil l'arbre n'a pas de feuilles c'est un petit peu mort tout est un petit peu mort et tain il se passe rien voilà ça c'est vous c'est ce que vous vivez vous cherchez à fuir ce contexte là de vie on est d'accord sauf que à chaque fois vous cherchez à le fuir bas vous retrouvez bloqué dans une impasse à cause encore une fois d'une estime de vous même qui n'est pas au top là on voit que durant cette pleine lune tout va s'arranger tout va se débloquer grâce encore une fois à une connaissance de vous même qui va être approfondie vous allez vous allez en savoir plus sur vous sur vos convictions sur ce que vous voulez sur ce que vous ne voulez pas vous allez mieux apprendre à vous cerner à vous connaître et les choses deviendront de plus en plus facile à appréhender voilà tout simplement c'est tout ce que j'ai pour vous chers amis capricorne ce tirage ne décrit pas une situation de vie particulière il décrit un état d'esprit à adopter par rapport à un problème ou à des problèmes se présentant dans votre vie ok donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre situation perso vous m'écrivez mon mail sous la vidéo allez ciao ciao